Salut, c'est Vince d'AnnoTheHome. Alors, à ne pas se mentir, moi je suis blindax. Ça dégueule des poches, je suis pété de thunes. Du coup, je suis toujours fourré dans les palaces. Dubaï, New York, Singapour, c'est ça mon quotidien. Non, pas du tout. En général, quand je pars en vacances, j'utilise plutôt Airbnb. Par contre, il m'est quand même déjà arrivé de réserver une chambre dans un hôtel de luxe. Et j'ai remarqué une chose, c'est que la décoration sortait de l'ordinaire. Il y avait vraiment des choses à choper au niveau de la décoration des hôtels de luxe. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour toi et qui s'intitule les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie. Il te suffit de cliquer sur le lien présent sur la vidéo. Alors, à tout de suite. Très bien, petite introduction pour commencer. Aujourd'hui, on va parler des hôtels de luxe et de la décoration au niveau de ces hôtels. Et on va voir les petites astuces que l'on peut piquer. Quand on réserve une chambre dans un hôtel prestigieux, on a bien évidemment un emplacement, une qualité de service, mais on a surtout une décoration qui sort de l'ordinaire avec une vraie signature. Et au travers de cette vidéo, on va voir quelles sont les petites astuces que l'on peut piquer pour les reproduire ensuite chez soi. Premier élément intéressant au niveau des hôtels de luxe, et bien ça va être tout simplement l'harmonie des couleurs. Quand vous rentrez dans la chambre d'un hôtel de luxe, vous verrez qu'il y a un travail qui est réalisé au niveau des couleurs. On a souvent un mélange qui est assez subtil. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'une chambre. Et dans les chambres, il y a un travail qui est plus complet et qui est plus difficile au niveau de l'harmonie des couleurs. Vous avez également la partie litterie qui va amener une touche de couleur supplémentaire. Donc, il y a un vrai travail qui est réalisé et vous pouvez vous en inspirer. Alors, vous pouvez bien évidemment vous en inspirer pour votre chambre à coucher, mais également pour les autres pièces de votre intérieur. Deuxième élément intéressant au niveau des hôtels de luxe, et bien ça va être la partie litterie. Alors là, il y a plein de choses à dire. Que ce soit tout d'abord au niveau des coussins. Vous verrez dans les hôtels de luxe qu'il y a toujours plein de coussins qui sont prévus, qui sont présentés et ça donne quelque chose d'assez prestigieux, d'assez luxueux. Et vous pouvez facilement reproduire ça chez vous. Donc, inspirez-vous de ce qui est fait au niveau des couleurs, au niveau des motifs, au niveau des tailles de coussins. Ça donne vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ensuite, il y a un travail qui est généralement réalisé au niveau de la tête de lit et au niveau des chevets. Donc, pareil, observez bien comment c'est aménagé. Est-ce que vous avez la possibilité de reproduire ce qui est fait au niveau des chevets ? Est-ce que vous pouvez vous inspirer également de la tête de lit, que ce soit une tête de lit en tissu ou simplement une tête de lit réalisée avec de la peinture, avec une couleur particulière ? Mais vraiment, regardez bien ce qui se fait à ce niveau-là, parce que c'est généralement très intéressant. Et puis, vous pouvez regarder tout simplement aussi vraiment la partie litrée, donc le matelas, le sommier. Ce sont des lits qui sont un petit peu plus grands que ce qu'on peut retrouver dans nos intérieurs. Ce sont des lits qui sont assez épais généralement. Et au niveau du linge de lit, il y a vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire également, avec généralement des jetés de lit au niveau des pieds. Donc, inspirez-vous de tout ça parce qu'il y a un gros travail qui est fait. Troisième point intéressant au niveau des hôtels de luxe, ça va être les rideaux parce que généralement, quand vous êtes dans un hôtel prestigieux, vous avez généralement une grande dévitrée et c'est souvent assez compliqué à aménager au niveau des rideaux. Donc là, vous pouvez vraiment vous en inspirer parce que, que ce soit au niveau des couleurs avec le reste de la pièce, que ce soit au niveau de la matière, que ce soit au niveau du côté occultant et puis du côté voile, il y a un gros travail qui est fait au niveau des rideaux, donc vous pouvez facilement vous en inspirer parce que c'est assez délicat d'aménager des grandes baies vitrées. Et quand bien même, même si vous avez une fenêtre un petit peu plus simple, si vous êtes dans une chambre à coucher et que vous avez besoin de pouvoir occulter complètement votre pièce, et bien il y a un travail à réaliser au niveau des rideaux et généralement, encore une fois, dans les hôtels de luxe, c'est très bien fait. Autre élément intéressant au niveau des hôtels de luxe, et bien ça va être tout ce qui est éclairage. Donc vous avez bien évidemment l'éclairage classique avec les plafonniers dans le couloir et dans la partie pièce de vie. Mais vous avez également, et ça c'est beaucoup plus intéressant, l'éclairage au niveau de la partie literie. Donc vous avez pour commencer, généralement vous avez des liseuses qui sont prévues au niveau des chevets, donc ça c'est très intéressant, vous pouvez vous en inspirer. Et vous avez surtout de plus en plus des éclairages qui sont indirects et qui sont réalisés avec des LED. Alors les LED c'est soit le paradis, soit l'enfer, soit c'est très bien fait et ça amène vraiment un cachet supplémentaire, soit c'est bas de gamme et ça donne un côté vraiment cheap à la pièce. Donc inspirez-vous ce qui se fait au niveau des hôtels de luxe. Les LED sont invisibles et elles permettent simplement d'avoir un éclairage qui est plus diffus, qui est moins direct et moins violent. Et pour la partie literie et pour la partie chambre, c'est vraiment très intéressant et vous pouvez reproduire cet éclairage dans votre intérieur. Et pour terminer, les salles de bain. Que ce soit au niveau de l'association des couleurs, du mélange de matière ou du jeu de lumière qui peut être réalisé avec les différents points lumineux ou le miroir, vous avez vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc vous pouvez jeter un oeil et vous en inspirer pour votre salle de bain si vous avez pour projet de la refaire. Attention par contre parce que dans les hôtels de luxe, généralement on bénéficie de baignoires et je sais malgré tout que quand on décide de refaire une salle de bain aujourd'hui, on a plutôt tendance à privilégier les douches. Donc si vous êtes vraiment dans un hôtel très très luxueux, vous pouvez avoir une salle de bain avec une baignoire d'un côté et une douche de l'autre. Mais généralement, vous avez une baignoire. Donc essayez de voir comment vous pouvez réorganiser ça pour votre intérieur avec justement un espace douche plutôt qu'une baignoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la liker, à la partager, à la commenter. Bref, à en parler autour de toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu le souhaites, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide en cliquant sur le lien présent sur la vidéo. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Another Home. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501